Le 7 mai 2020, la Commission européenne a adopté un plan d'action pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Un plan d'action auquel le groupe des Verts a énormément contribué. Il repose sur six piliers qui sont d'abord la mise en œuvre effective et efficace des politiques existantes, l'adoption d'un règlement au niveau européen, l'adoption d'une supervision européenne aussi de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, le fait de coordonner les unités de renseignement nationales, la meilleure circulation de l'information et ensuite une action de l'Union européenne au-delà de ses frontières. Pourquoi est-ce important ? Parce que 1% du PIB annuel de l'Union européenne, c'est-à-dire 160 milliards d'euros, sont impliqués dans des activités suspectes. Par exemple, le financement du terrorisme, le blanchiment d'argent lié à la corruption, l'évasion fiscale, la fraude liée au trafic de drogue ou encore au trafic d'êtres humains et des armes. Ces derniers mois, la crise a aussi offert des nouvelles opportunités aux criminels, profitant de la vulnérabilité et des peurs des personnes pour augmenter leur activité, par exemple en proposant des fausses solutions médicales. Cette semaine, le Parlement européen va adopter une résolution contre le blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme dans laquelle on salue évidemment le plan d'action adopté par la Commission européenne et on lui demande d'aller plus loin dans la mise en œuvre effective des différentes mesures que j'ai énumérées, dans le fait de mettre en œuvre ces mesures au niveau des États membres, puisque c'est là que se situe la plus grosse lacune actuelle, et enfin d'ouvrir des procédures d'infraction à l'égard des États membres qui ne les mettraient pas en œuvre.